Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, donc énergie et sagesse du Tao, une chaîne qui va tenter de présenter humblement ce qu'on appelle le taoïsme. Le taoïsme, c'est un mouvement de pensée chinois. Le mot taoïsme, le non-taoïsme, c'est un nom qui est générique, qui regroupe plusieurs choses et qui a été donné par les occidentaux. On va parler de deux choses principalement sur cette chaîne. Tout d'abord la philosophie taoïste, qu'on nomme Tao Xia, avec plusieurs auteurs de cette philosophie et plutôt cette sagesse taoïste, puisque c'est une philosophie pratique principalement. Justement, on verra, les taoïstes se méfient des écrits, du raisonnement, de la parole. On verra qu'un des fondements de cette sagesse taoïste, c'est que la vérité ne peut pas se dire, mais elle doit se vivre, être en accord avec ce qu'on appelle le taoïsme. Un des fondateurs, le fondateur du taoïsme, c'est Lao Tzu. On estime sa vie à peu près au IVe siècle avant notre ère. Et en fait, ce Lao Tzu, il a laissé un ouvrage, le Tao Te Ching. Mais selon les historiens, ce serait plutôt plusieurs sages qui vivaient à cette époque, donc un peu avant et autour du IVe siècle avant notre ère, qui se définissaient d'ailleurs pas eux-mêmes comme étant des taoïstes, qui ne pensaient pas être dans la même école de pensée, même école de sagesse. Mais simplement, c'est les enseignements de ces différents sages qui ont été regroupés, qui nous sont parvenus dans cet ouvrage, le Tao Te Ching. Et on a attribué cet ouvrage à Lao Tzu, et on verra plus tard, Lao Tzu. On a du mal à démêler la légende du vrai personnage historique, et c'est même devenu, pour ce qui deviendra plus tard la religion taoïste, une sorte de dieu, ou demi-dieu. Ces sages du Tao, dont Lao Tzu, et d'autres qui sont du coup anonymes, c'est souvent des sages qui étaient à l'écart de la société chinoise, qui étaient donc dans une attitude quiétiste, en lien avec la nature, qui se méfiaient des normes sociales, qui les critiquaient, donc un esprit plus ou moins libertaire. On verra que tous ces éléments, la recherche quiétiste, le lien avec la nature, en harmonie avec la nature, la méfiance envers les normes sociales, le langage, ça c'est des clés, des idées clés dans la philosophie taoïste. Donc cet ouvrage, fondateur de ce qu'on appellera le taoïsme, le Tao Te Ching, ça signifie le classique de la voie et de la vertu. Alors la voie, du coup c'est en chinois le Tao, ça signifie littéralement la voie, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs sens à ce Tao, cette voie. C'est aussi chez les taoïstes, on verra, c'est forcément la notion centrale du taoïsme, il faut la comprendre comme le cheminement, le changement perpétuel naturel des choses, de la nature, des énergies, du corps, des pensées, des émotions, etc. Donc le Tao, c'est le cheminement, le changement perpétuel, du coup qu'on engroupe sur ce thème de la voie, le Tao. Donc il y a ensuite Tao Te Ching. Alors pour le Te, c'est la vertu, c'est-à-dire le moyen, la pratique de cette voie en harmonie avec la voie, donc une forme de sagesse, de philosophie pratique. On étudiera tout ça, donc ces principes philosophiques du Tao et les moyens d'être en harmonie avec ce Tao, donc la vertu, dans les prochaines vidéos. D'autres grands auteurs qui sont venus après Lao Tzu, on trouve en premier lieu Chong Tzu, qui donnera un ouvrage du même nom, Chong Tzu. Alors pareil, Chong Tzu, c'est un personnage historique, mais on pense que les raisonnements qu'on trouve dans ces ouvrages, ce qui nous sont parvenus, en fait ils viennent de plusieurs auteurs qui avaient la même façon de penser que lui. On retrouve encore une fois des idées très libertaires, très critiques envers les normes sociales, envers la société. Beaucoup de méfiance envers le langage aussi, va montrer les paradoxes du langage, pour se moquer de ceux qui pensent avoir la vérité par le raisonnement, les vertus sociales, etc., et justement montrer que la connaissance du Tao, donc de la voie, donc du cheminement de la nature, c'est plutôt une connaissance intuitive qui doit se vivre plutôt que se dire ou plutôt que s'écrire. D'autres auteurs qui ont écrit des choses qui forment le socle de ce taoïsme. On trouve Li Tzu, avec la notion très importante du vide. Alors le vide, pas dans le sens le néant, mais on le verra dans un sens bien particulier, qui est la vacuité des choses. Donc nous ce central également dans la philosophie taoïste. Un autre auteur encore, Li Po. Là c'était vraiment un sage qui a mis sa sagesse en pratique, sa sagesse, c'était sa manière de vivre, et justement qui a développé toute cette idée de joie de vivre et de simplicité. Donc tous ces auteurs, tout le background en quelque sorte philosophique du taoïsme, ça s'appuie sur des choses très anciennes en Chine, une pensée très ancienne qu'on retrouve notamment dans un ouvrage qui nous est parvenu, le Yi Qing, ou le classique d'imitation, le classique des changements. On retrouve déjà cette idée de changement perpétuel des choses. C'est dans ce Yi Qing, par exemple, qu'on va trouver la définition, la présentation des fameuses énergies Yin et Yang, qui sont communes à toute la pensée chinoise, pas seulement aux taoïstes. On en retrouve chez Confucius, par exemple, même dans toute la culture chinoise en général. On va trouver dans ce Yi Qing, on le présentera également dans d'autres vidéos, des méthodes divinatoires, c'est-à-dire comprendre où en sont les énergies dans le présent, pour tenter de deviner l'avenir. Plus tard, cette philosophie taoïste qui s'appuie sur la pensée chinoise en général, elle donnera une religion taoïste, donc une religion magico-alchimique, avec beaucoup de rituels, de mélanges de substances, de rituels magiques, alchimiques, qui s'appelle le Tao Xiao, et qui inspirera plus tard, en fait, beaucoup de notions dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc on étudiera ça dans une autre partie, parce que ce n'est pas vraiment justement de la philosophie ou de la sagesse, là c'est beaucoup plus de l'ésotérisme, de la spiritualité, ce genre de choses. On est plutôt à ce niveau-là. On verra aussi que le taoïsme, en fait, on le retrouve dans plusieurs courants de pensée, autres courants de pensée que le taoïsme. Il a notamment inspiré le bouddhisme Shan, en Chine, et ce bouddhisme Shan, il a donné le Zen au Japon. Et on se dira, ce Zen, ce bouddhisme Zen, qui bien sûr est basé sur le bouddhisme, ce n'est pas un taoïsme, mais qui reprend vraiment les notions fondamentales du taoïsme, avec ce changement perpétuel, cette notion de vacuité. On étudiera ça dans les pratiques Zen au Japon. Et ce taoïsme a également inspiré les armatio, on va trouver au Japon. Par exemple, le Judo, le Kendo. Le Do, finalement, c'est la voix, c'est le Tao, qu'on retrouve dans le taoïsme. Et on verra comment ces notions taoïstes inspirent les différentes philosophies, les différents mouvements, les différentes pratiques de ces arts martiaux. Donc voilà pour une petite présentation de ce que je vais essayer de développer sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.